Bon, à mon avis, je pense que M. Bittogo est la tête de l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose parce que M. Adamant Bittogo, c'est un monsieur, c'est un ministre qui pense beaucoup à la jeunesse, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la jeunesse. Et voir aujourd'hui M. Adamant Bittogo à la tête de l'Assemblée nationale, je pense qu'il fera encore plus d'efforts qu'avant pour la jeunesse ivoirienne. Alors nous disons bienvenue à M. Adamant Bittogo et qui pense à la jeunesse ivoirienne, qui pense à nous, qui sommes là aussi, qui n'ont pas eu de grands diplômes, qui se battent chaque jour aussi pour pouvoir joindre les débuts. Donc pensez au secteur informel comme les autres secteurs aussi. Je pense qu'on doit le laisser s'essayer au moins parce qu'on est tous des hommes. On est tous des hommes. La politique, c'est un métier. Je pense que si aujourd'hui il est à la tête du président de l'Assemblée nationale, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc nous sommes dans un pays vraiment pacifique. Et je pense que ça ne doit pas emmener de querelle entre nous pour prendre position pour un autre parti. Je pense que c'est la Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes Ivoiriens. Adama Bittogo, son élection, ne me souprend pas qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Honnêtement, c'est un truc qui devait arriver parce que vu les démarches dont il entreprenait dans le cadre d'être président de l'Assemblée nationale, en tout cas c'est à féliciter, c'est à encourager. Parce que déjà il s'est battu pour un poste aujourd'hui, là, ce poste. Je pense que c'est aussi un conseil pour les autres. Il faut se battre pour ce qu'on veut. À mon avis, je pense que c'est un choix de l'Assemblée, c'est un choix de ses collaborateurs. S'il a été élu comme président, je pense qu'il a une vision et c'est cette vision que nous attendons tous. C'est que nous voulons voir la Côte d'Ivoire réconcilier et voir tout le monde être en joie. C'est tout ce que nous voulons. On ne peut pas dire que si une telle personne a été élue, c'est parce que ce n'est pas notre souhait. Notre souhait, c'est que nous voulons voir la Côte d'Ivoire aller de l'avant, la Côte d'Ivoire s'unie, la Côte d'Ivoire avoir la paix. Parce que tant qu'il n'y a pas la paix, on ne peut pas avoir un développement. Et il faut avoir la paix dans tous les niveaux. Au niveau du gouvernement, au niveau d'entreprise, tous les niveaux, il faut qu'il y ait la paix. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous attendons. Alors, je crois que si Adama Biktogo a été élu président de l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il a les qualités requises pour être à la tête de l'Assemblée nationale. Et je le dis formellement. Sous-titrage ST' 501